Eh bien, bonjour à tous ! Pour ce reportage, je vous amène à Saint-Guyen-le-Désert. En plus de son site qui est remarquable et aussi historique, car il est situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on peut aussi y observer une faune remarquable. Je pense au Mont-Ticolle-Merle-Bleu et plus rarement au Ticodrome-Echelette que j'avais eu la chance d'observer ici il y a quelques années. Alors, suivez-moi ! Voilà, là nous nous dirigeons vers le Cirque de l'Infernet. On va trouver un petit coin pour aller marcher. Le coin de la Monté d'Agu. C'est tous les oiseaux qu'on entend. Alors, j'avais mal paramétré ma GoPro et je me suis retrouvé finalement avec un fichier en 4.3 et non stabilisé. Ici, on attaque. On attaque la montée dans les collines. Château de Verdun. Alors, j'ai rapidement pu m'observer le premier Mont-Ticolle-Merle-Bleu. J'ai vu quelque chose à poser, mais... Ah ouais, c'était un merdre rouge. Bon, au départ, le sentier est bien arrangé. Et ensuite, c'est qu'un sentier. Ça monte, hein, Nicole ? 80 tonnes, je ne sais pas si, et toi ? Alors, on est monté de 4 mètres. Regardez déjà la vue que nous avons. Et que je regarde, voir, si je vois pas un Mont-Ticolle par là, on se rougit en face. Ah, sans trépied, on tremble. Enfin, on l'aperçoit. Alors, les supports de ferra et en U, en fait, sont les anciens supports pour le télégraphe. Ici, il s'agit d'une femelle mètre bleu. Petit codron, mais bon, c'est moins évident de le rencontrer. Il faut le chercher dans les falaises. Un vervule. Nous vaut mieux qu'à plier le village. Ah, c'est joli, là, aussi. C'est parti. C'est parti. Voilà, le vin de la roche que je viens de filmer, il se trouvait sur cet augmenteur. Le cirque de l'Infernet, on voit le château, mais manque de peau, on ne peut pas y aller, je comprends pourquoi on n'y est jamais allé, parce qu'il y a longtemps que c'était interdit, à cause des chutes de pierre, autrement il y aurait été, je pensais. Un cirque de Jean-Leblanc, magnifique. D'ailleurs, on peut voir qu'il portait une proie dans son bec, un serpent ou un lézard. Je crois qu'il y est sur la croix, là-haut, le mètre, de nouveau, il me semble bien, là. Alors, pour l'info, c'est un merle assez farouche et difficile à approcher. Voilà, nous sommes arrivés en haut de cette colline. Ici, c'est l'embranchement du sentier qui grimpe vers le château, mais on voit qu'il y a une croix. On peut toujours passer, mais enfin, ça c'est risque et péril, 70 valets. Oui, on peut être entretenu, je ne vais pas aller me casser les jambes là-haut. Là, il y a une croix, puisque c'était le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de ce fer. En fait, ce n'était pas pour le téléphone, je me suis trompé. Depuis l'époque, à l'époque, le téléphone, bon. C'était, je pense, plutôt pour le fer comme ça. C'était pour le télégraphe, voilà. Je rectifie mon erreur. Alors là, je vous offre une belle vue. Depuis la croix, là-haut. Je vais baisser pour qu'on la voit mieux. À gauche, vous avez le château. Et tout en bas, le village Saint-Guillain-le-Désert. Magnifique vue ici aussi. Alors, nous continuons d'avancer dans le sentier en pleine garrigue. Je ne vous dis pas la chaleur qu'il fait, hein. Encore heureux ici, on n'a pas besoin de mettre le masque. Voilà, il y a au moins 30 degrés. Facilement. Alors, ce qu'on pourrait voir, je regarde, mais je n'ai pas vu encore passer des vautours. Je n'ai aucune idée si c'est loin, non. Moi, quand on monte, je vais utiliser le bâton de nouveau. C'est un couple de gens fort sympathiques. Amateurs de nature, lui aussi. On en parlait pas mal qui sont de l'arrière. Pas mal parlé des ours, des aigles, enfin, un peu tout. Et voilà. Ça fait qu'on a discuté bien demi-heure et puis après, bon, on s'est dit, bon, on va redescendre maintenant aussi. Voilà. Et voir si, comme le soleil a tourné, si je peux filmer quelques mètres de bleu. Bon, eh bien, voilà, fin de cette balade. Par la cinquième de désert, avec un temps, ma foi, magnifique. J'ai regardé si j'ai un moyen, là, de mon petit col, mais là, on ne voit pas. Pourtant, ils y sont, là. Mais là, on est tout à fait en bas. Juste avant de partir, un dernier coup de jumelles va me permettre de faire une belle observation. Ah, en voici un. Et on peut voir comme son plumage est bleuté. Et le revoici au moment où il se saisit d'un insecte, avec un ralenti. En fin, c'était vraiment sympa. On a vu pas mal plusieurs monticoles bleues, des fauvettes. On n'a pas vu le ptychodrome. Ils savaient que ce n'était pas évident, le ptychodrome. Et puis, il fait passer froid. Voilà. Et... Très belle journée. Voilà. Si vous ne connaissez pas Saint-Guillem, le désert, dans les roues, eh bien... Je vous conseille de venir voir, faire un tour. Voilà. Je vous dis à bientôt.